Je sors très satisfait, satisfait après le vote à l'unanimité de la nouvelle loi sur la gestion du plastique de manière générale. Alors, vous savez, la loi 2015-09 du 4 mai 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage avait des limites quant au périmètre d'application. Parce que cette loi avait prévu que les sachets plastiques à faible micronage, c'est-à-dire dont l'épaisseur est inférieure à 30 microns, mais qui sont en matière polyéthylène, mais également pour vue de bretelles. Du coup, on laisse en rade une bonne partie des polluants plastiques, notamment des sachets, les gobelets et les autres sachets sortis de caisse. Cette nouvelle loi interdit sur toute la ligne l'ensemble des sachets plastiques sortis de caisse, qu'ils soient supérieurs ou inférieurs à 30 microns. Le terme micronage n'existe plus dans la nouvelle loi. Ce qui veut dire qu'on en a profité pour supprimer le micronage, mais également nous avons profité pour introduire les autres plastiques qui étaient, comme je le disais tantôt, des polluants persistants et qui envahissent notre environnement. Je pense que dès que la loi sera promulguée et publiée au journal officiel, nous aurons les coudées franches pour éradiquer de manière irréversible et définitive le plastique dans notre pays. Nous sommes le 30 décembre, le dernier jour, et nous avons la loi qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne entrée en matière pour 2020, parce qu'une fois que la loi est promulguée, comme je le disais tout à l'heure, Les Sénégalais ont trois mois, trois mois avant l'entrée en vigueur de cette loi. Nous allons profiter de ces trois mois pour communiquer, pour échanger, pour sensibiliser les populations sur les effets néfastes de l'utilisation du plastique. Un élément nouveau dans cette loi, parce qu'elle vient d'être votée, c'est l'introduction de la consigne, qui est un moyen par excellence de faire face à ces bouteilles en plastique, qu'elles soient des bouteilles qui contiennent de l'eau, qui contiennent des produits alimentaires. Ces bouteilles sont désormais, conformément à la loi, qui sera bien sûr promulguée, ces bouteilles seront soumises à une consigne. Donc, je pense que notre pays vient d'être doté d'une législation très robuste, parce que les sanctions qui sont prévues, que ce soit les sanctions pénales, que ce soit les sanctions pécuniaires, je pense que ça nous donne les moyens suffisants pour lutter de manière efficace contre ce qu'il convient d'appeler le péril plastique au Sénégal. Nous avons suffisamment de moyens que nous offre la loi pour lutter en termes de sanctions, que ce soit des sanctions pénales, des sanctions pécuniaires, pour lutter efficacement. Et je vous assure que cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur, parce que telle est la volonté du chef de l'État.